Créons à présent notre première table de mouvement, la table de mouvement vente. Pour créer cette table, nous cliquons sur l'onglet « Créer », puis dans le groupe « Table » sur l'icône « Création table ». Dans le mode « Création table », nous entrons le nom de l'unique champ de notre table, « Numéro vente », son type « Numéro auto » et cliquons sur l'icône « Clé primaire » du groupe « Outils » de manière à ce que Microsoft Access comprenne qu'il s'agit de sa clé primaire. La création de notre table étant finie, nous allons cliquer sur la petite croix qui est là, puis sur « Oui » pour enregistrer toutes les modifications apportées, entrer un nom, « Vente » et cliquer sur « OK ». Nous avons vu dans ce tutoriel la création de la table de mouvement vente.